Dans la paisible ville de Medjugorje, à environ 25 kilomètres de Mostar, le Destin a décidé d'écrire l'une des pages les plus fascinantes du livre des mystères non résolus. C'était en 1981, et six jeunes, quatre filles et deux garçons, âgés de 10 à 16 ans, sont devenus les protagonistes inattendus d'un événement qui allait changer à jamais leur vie et celle de tout un pays. Ivanka Ivankovic, Myriana Dragicevic, Vika Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic et Milka Pavlovich ont raconté en détail leur rencontre avec la Gospa, d'âme, en bosniaque, sur le mont Podbrdo. Tous les après-midi, vers six heures, ils entrèrent dans un état d'extase, une transe profonde dans laquelle, pour eux, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait qu'eux et l'apparition, priant et conversant dans une communion qui défiait toute logique humaine. Cette nouvelle s'est rapidement répandue, attirant croyants et sceptiques de tous les coins de la planète, générant un tourbillon d'attention qui a forcé les autorités ecclésiastiques et gouvernementales à jeter leur dévolu sur Medjugorje. Mais loin de disparaître, le mystère de Medjugorje a grandi, s'est renforcé, devenant le symbole d'une foi indestructible qui a transcendé les générations. Année après année, la dévotion et la ferveur pour connaître et vivre. Ce qui s'est passé dans ce lieu n'ont fait qu'augmenter, consolidant Medjugorje comme l'un des centres de pèlerinage les plus importants au monde. En même temps, dans un univers de révélations mystiques, la prophétie de Marie-Julie Jaéni, mystique française stigmatisée, résonne avec une actualité glaçante. Six visions des trois jours des ténèbres, annonciateurs de tribulations et de purifications, ils semblent trouver un écho dans notre époque, marqué par les conflits et les catastrophes naturelles. Mars 2024 sera-t-il le point culminant de « C'est et prophétie » ? Une question qui résonne avec force, alors que le monde regarde, attend et se demande si nous allons littéralement faire face à trois jours d'obscurité absolue ou si nous allons faire face à une obscurité d'un autre type. Une crise spirituelle qui nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à la recherche de cette lumière intérieure que Marie-Julie nous a suggérée comme phare dans les moments d'obscurité. L'humanité, tout au long de son histoire, il a fait face à des moments de crise qui semblent annoncer l'accomplissement d'anciennes prophéties. En ces est temps d'incertitude, les paroles de Marie-Julie Jaéni et le mystère de Medjugorje s'entremêlent, nous invitant à réfléchir sur le pouvoir de la foi, de l'espérance et de la lumière au milieu des ténèbres. Ainsi, à ce carrefour entre foi et prophétie, entre espoir et peur, l'humanité se trouve à un carrefour crucial. Serons-nous capables de trouver et de maintenir cette lumière intérieure qui nous guide dans les moments les plus sombres, comme le suggèrent les visions de C.S. Jaéni de Medjugorje et les prophéties de Marie-Julie ? Seul le temps nous révélera la réponse à cette question, mais une chose est sûre. La recherche de la lumière au milieu des ténèbres est un voyage que nous partageons tous, un voyage qui définit l'essence même de ce que signifie être humain. Les apparitions de Medjugorje ont rapidement transcendé les frontières de la foi et de l'incrédulité, devenant un phénomène qui défie les explications conventionnelles. L'interaction directe et personnelle que les six jeunes prétendaient avoir avec la Vierge Marie a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des expériences mystiques. À travers eux, la Gospa aurait transmis des messages destinés à être partagés avec le monde entier, des messages qui parlaient de paix, de conversion, de prière et de jeûne. Cette communication céleste, décrite comme profondément spirituelle et émotionnelle, il plongeait les voyants dans un état d'extase dans lequel l'environnement physique disparaissait devant la présence écrasante du divin. Ce témoignage extraordinaire a attiré à Medjugorje des pèlerins de tous les coins du monde, chacun espérant avoir un aperçu de ce miracle, trouver des réponses ou peut-être une guérison. La renommée de Medjugorje a grandi de façon exponentielle, alimentée par des histoires de conversion et de miracles, renforçant ainsi son statut de l'un des lieux de pèlerinage marial les plus importants au monde. Cependant, ce phénomène n'est pas resté incontrôlé. La communauté scientifique et les autorités ecclésiastiques portent un regard critique sur les événements de Medjugorje, soumettre les médiums à de nombreux tests et analyses pour tenter de découvrir la vérité derrière leurs affirmations. La recherche d'explications psychologiques ou frauduleux à rencontrer la conviction inébranlable des jeunes qui sont restés inébranlables dans l'authenticité de leurs expériences. Au-delà du scepticisme et de l'incrédulité, Medjugorje a déclenché un mouvement de foi qui a résonné dans le cœur de millions de personnes, les poussant à rechercher un sens spirituel plus profond. Dans un monde souvent marqué par le désespoir et la fragmentation, les histoires qui ont émergé de cette petite ville de Bosnie-Herzégovine sont devenues les témoignages d'un désir universel de connexion et de transcendance. Ce mouvement reflète non seulement la recherche du divin dans le contexte contemporain, mais soulève également des questions fondamentales sur la nature de la foi et de l'expérience spirituelle. Comment se fait-il que, au milieu de la technologie et du scepticisme scientifique, des millions de personnes trouvent du réconfort et un sens dans les histoires d'apparitions mariales ? Medjugorje, avec son mystère persistant et son appel à la conversion, remet en question les conceptions modernes de la spiritualité, suggérant que, peut-être, le surnaturel et le divin continuent de jouer un rôle essentiel dans la vie humaine. Le phénomène de Medjugorje, donc, transcende la simple curiosité ou la ferveur religieuse. Cela devient le miroir de nos luttes et de nos espoirs. Dans l'histoire de CES Apparition, nous trouvons le reflet de nos doutes, nos désirs de certitude et de confort et le désir inné de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela nous rappelle qu'en période d'incertitude et de changement, l'humanité continue de rechercher des lueurs d'espoir et des messages de paix. Par conséquent, même si Medjugorje continue d'être un sujet de débat entre croyants et sceptiques, son impact est incontestable. Il a inspiré toute une génération à réexaminer ses croyances, à ouvrir son cœur à la possibilité de miracles et à réfléchir sur la présence du sacré dans sa vie. L'intervention du régime communiste yougoslave et l'examen psychiatrique exhaustif auquel les visionnaires de Medjugorje ont été soumis révèlent la complexité et la tension qui ont entouré ces haies événements depuis leur début. Les autorités, inquiètes du pouvoir d'attraction qu'avaient ces haies apparitions et de l'influence qu'elles pouvaient avoir sur la population, tentèrent en vain de contrôler et de réduire le flux des croyants et des curieux attirés par l'histoire des jeunes. La restriction de l'accès au lieu des apparitions par l'armée et la surveillance constante n'a fait que souligner l'importance que le gouvernement accordait à cette situation, la considérant comme un défi direct à son autorité et à son idéologie athée. Parallèlement, la communauté scientifique et psychiatrique cherchait des réponses dans le domaine de la santé mentale. Les analyses cherchaient à discerner si ceux que les visionnaires avaient vécu étaient le produit d'un état psychologique, qu'ils pouvaient expliquer les visions et les états d'extase sans recourir au surnaturel. Cette recherche d'explications rationnelles était un effort pour comprendre des phénomènes qui, s'ils sont authentiques, ils remettent en question les conceptions établies de la réalité et de l'expérience humaine. Malgré ces tentatives de dissuasion, de discrédit ou de contrôle des apparitions et leur popularité croissante, l'effet fut inverse. La foi et la détermination des visionnaires combinés à la répression gouvernementale ont encore suscité l'intérêt du monde entier. Medjugorje est devenu un puissant symbole de résistance spirituelle, un lieu où la foi défiait l'oppression et où la recherche de sens et de confort transcendait les barrières imposées par les autorités. Cette période d'essai et... Les adversités ont non seulement renforcé la dévotion des déjà-croyants, mais ont également attiré beaucoup de gens qui, poussés par la curiosité ou par leur propre recherche spirituelle, se sont sentis inspirés par l'histoire de la résistance et... foi indestructible de Medjugorje. Ce qui aurait pu initialement être interprété comme une série de visions isolées est devenu un mouvement mondial, une communauté de foi dont les racines s'étendent bien au-delà des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Le phénomène de Medjugorje parle donc d'un désir profond et universel de se connecter avec le divin pour trouver l'espoir dans les moments de désespoir. La résistance des visionnaires et de la communauté qui les a soutenus est devenue un témoignage de la force de la foi face à l'adversité. Un rappel que l'esprit humain peut trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Medjugorje est un écho de la lutte éternelle entre l'oppression et la liberté, entre doute et foi offrant un refuge spirituel à ceux qui recherchent un sens au-delà du matériel et du terrestre. En dernière option, Medjugorje n'est pas seulement un lieu de pèlerinage marial, mais une lueur d'espoir, démontrant comment la foi peut unir les gens au-delà des frontières, des cultures et des systèmes de croyances. À la croisée de la foi et du mystère, les apparitions de Medjugorje ont gravé un chapitre intriguant dans l'histoire contemporaine de la spiritualité. Depuis cette première réunion en 1981, l'Église catholique a parcouru une ligne ténue, équilibrée entre scepticisme et espoir, prudence et reconnaissance. La déclaration de Zadar de 1991, bien que provisoire, cela a ouvert la porte à une compréhension plus profonde de ce que ces haies événements pourraient signifier pour les croyants du monde entier. Tandis que l'Église poursuivait son enquête délibérée et méticuleuse, Medjugorje émergeait non seulement comme un lieu de pèlerinage marial, mais aussi comme un phénomène mondial qui défiait les conventions et les attentes. Les fidèles, émus par les histoires de conversion et de guérison, ils ont vu en Medjugorje un appel au renouveau spirituel et à une foi plus profonde, quelles que soient les conclusions officielles de l'Église. Ce contexte unique a généré une communauté de croyants, une famille spirituelle étendue au-delà des frontières géographiques et culturelles. Medjugorje, avec son message de prière, de conversion, de paix et de jeûne, il est devenu un phare de lumière pour beaucoup, offrant un espace de rencontre personnelle avec le divin, dans un monde souvent consumé par le bruit et la distraction. Et c'est à ce stade, au milieu de notre exploration de Medjugorje et de son message éternel, que nous adressons une invitation spéciale à vous tous, chers téléspectateurs. Si cette histoire de foi, le mystère et la communauté, résonnent en vous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous explorons non seulement les profondeurs des apparitions mariales et d'autres mystères de la foi, mais nous construisons également une communauté de personnes cherchant à approfondir leur compréhension spirituelle et à trouver des conseils dans leur cheminement de foi. De plus, nous sommes heureux de vous inviter dans notre groupe télégramme, où un espace s'ouvre pour partager des expériences, des réflexions et trouver du soutien dans son cheminement spirituel. Avec seulement 20 places disponibles, c'est une opportunité unique de rejoindre une communauté intime et engagée, dédiée à l'exploration des richesses de notre foi et à la manière de les appliquer dans notre vie quotidienne. Medjugorje nous rappelle que, dans notre recherche du divin, nous ne sommes pas seuls. Notre journée est partagée par des millions de personnes, chacun avec sa propre histoire, ses propres luttes et ses propres espoirs. Grâce au dialogue et à la prière, nous pouvons trouver un sens et une paix, inspirés par des lieux et des événements qui, bien qu'entourés de mystères, il nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes vers une réalité plus large et plus spirituelle. Dans cet esprit de communauté et de recherche partagée, nous vous encourageons à franchir cette étape, à nous rejoindre dans ce voyage de foi et de découverte. Le troisième secret de Medjugorje, avec la promesse d'un signe visible et indestructible sur la colline des apparitions, se présente comme un fascinant croisement entre le divin et le tangible, un pont entre ciel et terre. Cette révélation, qui promet d'être un cadeau de la reine de la paix, a généré une vague d'anticipation et de spéculation parmi les fidèles et les sceptiques, marquant un moment futur d'une grande importance pour l'humanité. La vision d'un événement transformateur, capable d'appeler les non-croyants à la conversion et de renforcer la foi de ceux déjà croyants, place le troisième secret au centre du récit de Medjugorje. La Vierge Marie, promettant un signe beau et indestructible, offre non seulement une preuve du divin dans notre monde, mais envoie également un message d'urgence. Le temps de la conversion et de la réconciliation est arrivé. Les sanctions annoncées, événements à l'impact considérable sur le monde, servent de signal d'alarme sur l'importance de vivre en harmonie avec la création et le créateur. Ces avertissements, loin d'être perçues comme des punitions, elles peuvent être interprétées comme des opportunités d'éveil spirituel et de transformation personnelle et collective. Dans ce contexte, le troisième secret devient une promesse d'espoir et un rappel de l'omniprésence du divin dans nos vies. L'anticipation autour de la révélation de ce signe divin reflète une profonde anxiété, mais aussi un espoir chez l'humanité de trouver une certitude au milieu de l'incertitude. Nous vivons à une époque où le matérialisme et le désenchantement obscurcissent souvent notre lien avec le spirituel. Dans ce scénario, la promesse d'un signe tangible du divin agit comme un phare de lumière, nous invitant à réfléchir sur le sens de notre existence et sur l'importance de cultiver une relation plus profonde avec le transcendantal. Ce récit autour du troisième secret nous pousse à réfléchir à notre réponse individuelle et collectivement aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité. Comment pouvons-nous nous transformer face à la promesse d'un changement aussi important ? Sommes-nous prêts à reconnaître et à accepter un signe de cette ampleur ? Ces questions résonnent dans le cœur de ceux qui suivent de près les événements de Medjugorje, nous poussant à les vivre avec plus de conscience, dans un état de préparation et d'ouverture aux divins. Alors que le monde attend la manifestation de ce signe, l'histoire de Medjugorje continue d'inspirer des millions de personnes à rechercher un lien plus profond avec leur foi, à vivre avec une plus grande intégrité et à se souvenir de l'importance de la prière et conversion dans nos vies. Le troisième secret avec sa promesse d'un futur événement transformateur n'est pas seulement une révélation prévisible mais un appel à agir, à vivre chaque jour avec un sens renouvelé du but et de l'espoir alors que nous marchons ensemble vers un avenir où le divin et l'humain se rencontrent. Depuis le début des apparitions à Medjugorje en 1981, l'approche de l'Église catholique face à ces événements a été empreinte de prudence et réflexion profonde. La création de commissions chargées d'enquêter sur les apparitions et les messages rapportés soulignent l'attention de l'Église à comprendre ces phénomènes à la lumière de la doctrine catholique. Maintenir un équilibre entre l'adhésion à la dévotion populaire et le contrôle théologique. La déclaration de Zadar de 1991 et les actions ultérieures du Vatican reflète l'intention d'aborder Medjugorje avec une approche pastorale reconnaissant la profonde dévotion que le lieu inspire aux croyants du monde entier. La distinction faite par le pape François entre les premières apparitions et les prétendues continuations offre une perspective de prudence, suggérant une complexité d'événements qui nécessitent une évaluation continue. La nomination de Meninger Henrik Hauser comme visiteur apostolique en 2018, axée sur la garantie d'un accompagnement pastoral adéquat à la communauté locale et aux pèlerins, il témoigne d'un engagement de l'Église en faveur du bien-être spirituel de ceux qui visitent Medjugorje. Cette action, sans impliquer une reconnaissance formelle des apparitions, souligne l'importance d'offrir une orientation et un soutien dans un lieu de forte attraction mariale. L'autorisation en 2019 par le Saint-Siège de reprendre les pèlerinages officiels à Medjugorje est révélatrice d'une approche plus ouverte, reconnaissant les fruits abondants de grâce qui ont émergé. Bien que cette mesure ne constitue pas une validation des apparitions, elle offre néanmoins aux fidèles un espace pour expérimenter un renouveau spirituel et une conversion dans le respect du lien profond que beaucoup ressentent avec ce lieu. Cette approche équilibrée de l'Église à l'égard de Medjugorje illustre l'attention inhérente à l'évaluation des phénomènes religieux contemporains, le désir d'embrasser la spiritualité et la dévotion populaire tout en préservant l'intégrité de l'enseignement catholique, en autorisant les pèlerinages officiels et en apportant une assistance pastorale sans reconnaissance formelle des apparitions, l'Église se positionne comme un guide spirituel, nous ouvrir à la grâce et à la conversion que des lieux comme Medjugorje peuvent inspirer, tout en soulignant la nécessité de discernement et de prudence. Dans ce contexte, l'histoire de Medjugorje devient une réflexion sur la recherche humaine du divin et sur le rôle de l'Église dans la conduite de cette recherche. Il propose une étude de C.A.S. sur la manière dont la foi catholique aborde et s'adapte aux défis du monde moderne en cherchant toujours à promouvoir une expérience spirituelle authentique et profonde pour les fidèles. Par conséquent, tandis que l'évaluation des événements de Medjugorje se poursuit, l'Église offre un témoignage de patience, de prière et de sollicitude pastorale. Dans ce chemin de foi partagée, les fidèles sont invités à approfondir leur engagement spirituel animé par l'espérance et la grâce que des lieux comme Medjugorje peuvent offrir sous la direction attentive de la tradition et de l'enseignement catholique. Le pape François, avec son approche pastorale caractéristique qui cherche à rapprocher l'Église du peuple, il a maintenu une ligne prudente et réfléchie autour des apparitions de Medjugorje. Ses commentaires offrent une vision nuancée, équilibrant la piété populaire avec le besoin d'un profond discernement spirituel. La distinction qu'il fait entre les premières apparitions et les suivantes suggère une prudence à l'égard des prétentions des messages quotidiens de la Vierge Marie, nous invitant à réfléchir sur la nature des révélations mariales et sa place dans la vie de l'Église. Cette position reflète non seulement son souci de maintenir l'authenticité de l'expérience spirituelle en accord avec la tradition catholique, mais il souligne également son engagement dans la pastorale des fidèles. Nommant Matswanger Henrik Hauser, visiteur apostolique spécial pour Medjugorje, le pape François a donné la priorité à l'accompagnement spirituel de la communauté et des pèlerins, démontrant une fois de plus son approche centrée sur la personne et son bien-être spirituel. Cette approche pastorale de Medjugorje, qui évite un jugement définitif sur les apparitions tout en favorisant un environnement de foi et de prière, est révélatrice d'un pape qui valorise profondément l'expérience religieuse personnelle et communautaire. Se concentrant sur les « fruits abondants de grâce » résultant des pèlerinages à Medjugorje, sans se prononcer formellement sur la véracité des apparitions, François invite les fidèles à une pratique de foi à la fois profondément personnelle et universellement inclusive. Cette vision du pape François sur Medjugorje nous amène à réfléchir sur notre façon de vivre et, nous comprenons notre spiritualité au sein de la communauté catholique. Dans un monde qui semble souvent partagé entre le profane et le sacré, son leadership nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre tradition et l'expérience personnelle de la foi entre examen et ouverture à la grâce. Maintenant, nous voulons connaître votre opinion. Comment pensez-vous que l'approche du pape François à Medjugorje pourrait influencer notre compréhension des apparitions mariales et notre pratique de la foi en général ? Nous invite-t-il à être plus ouverts aux expériences spirituelles personnelles dans le cadre de la doctrine catholique ou nous invite-t-il à y réfléchir de manière plus critique ? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous répondrons aux meilleures réponses en essayant ensemble d'approfondir ce dialogue entre foi, tradition et expérience contemporaine. La nomination par le pape François de Magélieur Henrik Hoser comme visiteur apostolique spécial à Medjugorje en 2018 a marqué une étape importante dans la relation entre le Vatican et ce lieu de pèlerinage. Cette action a non seulement souligné l'intérêt du pape pour le bien-être spirituel de ceux qui visitent Medjugorje, mais il a également réaffirmé l'importance que les pratiques pastorales du lieu soient en harmonie avec les enseignements de l'Église catholique. La mission de Mgr Hoser axée sur la pastorale et l'accompagnement spirituel reflète la conscience que l'expérience de foi à Medjugorje transcende les discussions sur la véracité des apparitions mariales en se concentrant plutôt sur la profondeur et l'authenticité de la conversion spirituelle que les pèlerins peuvent y expérimenter. Cette approche vaticane de Medjugorje met en lumière une vérité essentielle sur la nature des lieux de pèlerinage. Ce sont des espaces dans lesquels la recherche du divin et le désir d'une connexion plus profonde avec Dieu peut se manifester de manière puissante et transformatrice. L'action visant à faire de Medjugorje un environnement dans lequel les fidèles peuvent approfondir leur foi dans le cadre de la doctrine catholique, il souligne la reconnaissance du besoin humain de rencontres personnelles avec le sacré ainsi que la responsabilité de l'Église de guider et de soutenir une telle recherche. La décision du pape François d'envoyer un visiteur apostolique spécial envoie également un message d'ouverture et de sollicitude pastorale à la communauté mondiale des fidèles. Ainsi, souligne le rôle de l'Église en tant que facilitateur d'expériences spirituelles qui conduisent à la croissance personnelle et communautaire, à une réflexion profonde et à la conversion du cœur. Ce geste s'inscrit dans l'approche globale de son pontificat caractérisé par le désir de rapprocher l'Église des peuples et de répondre à leurs besoins spirituels avec compassion et compréhension. Dans ce contexte, Medjugorje se distingue non seulement comme un lieu de prétendues apparitions mariales, mais aussi comme un centre dynamique de spiritualité vivante où les pèlerins peuvent s'immerger dans la prière, recevoir les sacrements et participer à une communauté de foi à la fois locale et universelle. La présence d'un visiteur apostolique spécial garantit que cette expérience spirituelle reste fidèle aux principes de l'Église, offrir aux pèlerins un accompagnement qui enrichit leur chemin de foi. L'histoire de Medjugorje et la réponse de l'Église à celle-ci nous invitent à réfléchir sur l'importance des lieux de pèlerinage dans notre vie spirituelle. Selon vous, quel rôle jouent ces espaces sacrés dans le renforcement de notre foi et comment peuvent-ils faciliter notre connexion personnelle avec Dieu ? La décision du Vatican en 2019 d'autoriser officiellement les pèlerinages à Medjugorje représente une reconnaissance significative de la profonde spiritualité et de la dévotion qui émanent de ce lieu. Ainsi, l'Église catholique a ouvert ses bras à des millions de fidèles dont la vie a été touchée et transformée par les expériences vécues dans ce sanctuaire marial. Ce geste souligne la compréhension que, au-delà des débats sur l'authenticité des apparitions, Medjugorje est devenu un phare de foi offrant un espace sacré pour la prière, la conversion et une rencontre personnelle avec le divin. L'autorisation des pèlerinages officiels est une avancée sur le chemin de l'accompagnement spirituel et pastoral des pèlerins. En promouvant un cadre dans lequel les pratiques religieuses à Medjugorje, en accord avec la doctrine et les traditions de l'Église, on encourage une dévotion mariale qui enrichit la foi des croyants, renforçant leur lien avec l'Église universelle. Cette approche reflète la volonté du Saint-Siège de cultiver la spiritualité des fidèles en reconnaissant les fruits abondants de la grâce qui ont émergé de Medjugorje et faciliter une expérience religieuse à la fois authentique et profondément catholique. Cet acte d'ouverture du Vatican à Medjugorje ne valide pas seulement les expériences spirituelles d'innombrables pèlerins, mais il invite également l'Église à réfléchir sur l'importance des sanctuaires Mario et des lieux de pèlerinage dans le contexte de la foi contemporaine. Accueillir Medjugorje dans l'étreinte pastorale de l'Église met en évidence le pouvoir de ces lieux sacrés d'inspirer le renouveau spirituel et de renforcer la communauté des croyants. La décision de faciliter les pèlerinages officiels à Medjugorje souligne la vision du pape François d'une Église qui marche aux côtés de ses fidèles, les guidant dans leur recherche spirituelle avec amour, respect et discernement. Cette approche pastorale de Medjugorje renforce l'engagement de l'Église dans le soin spirituel des pèlerins, reconnaissant la place unique que Medjugorje occupe dans le cœur de nombreuses personnes. L'ouverture du Vatican à Medjugorje nous amène à une question essentielle pour tous les croyants. Comment des lieux comme Medjugorje peuvent-ils influencer notre cheminement spirituel et renforcer notre relation avec l'Église et avec Dieu ? Le message le plus récent de Medjugorje, transmis en mars 2024, résonne comme un écho de continuité et d'urgence dans l'appel à la prière et à la conversion. L'insistance de la Vierge Marie pour que les fidèles se joignent à elle, pour prier pour que le bien prévale, reflète un profond désir de transformation spirituelle, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire. Ce message souligne la pertinence intemporelle de Medjugorje en tant que lieu qui, malgré les controverses sur l'authenticité des apparitions, reste un phare de spiritualité dans le monde moderne. L'exhortation à être prière, lumière et témoin dans un monde qui, erre sans Dieu et sans son amour, nous rappelle notre responsabilité de croyant de vivre activement et visiblement notre foi. L'appel à devenir signe pour les non-croyants et à ne pas attendre un signe pour se convertir souligne l'action proactive de foi qui est attendue de nous. Ce message nous pousse à reconnaître la grâce disponible dans le présent, soulignant que le temps de grâce est maintenant une période précieuse pour la croissance spirituelle et l'approfondissement de notre relation avec Dieu. La Vierge, à travers ce message, prévient que, malgré les promesses de signes et de miracles, le besoin de conversion et de réconciliation avec Dieu est urgent et ne peut être différé. Insistance sur une conversion rapide avant qu'il ne soit trop tard. Elle nous confronte au sérieux de l'appel divin, nous invitant à réfléchir sur notre réponse personnelle et communautaire à cet appel. Ce message de 2024 contient l'essentiel des appels à la conversion, prière et jeûne constant depuis le début des apparitions. Cela nous rappelle que la vie spirituelle nécessite une action consciente et délibérée, un engagement qui va au-delà des pratiques superficielles pour embrasser une transformation profonde qui nous rapproche davantage des valeurs évangéliques. En outre, l'appel à être prière et lumière pour tous ceux que nous rencontrons souligne l'importance d'une évangélisation active non seulement par les paroles mais par le témoignage de nos vies. Cela nous met au défi d'être des exemples vivants de foi chrétienne, d'espérance et d'amour dans un monde qui semble souvent s'être égarés vers Dieu. Ce message de Medjugorje nous invite à réfléchir. Comment vivre cet appel à la prière et à la conversion dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous devenir lumière et témoin de foi dans notre environnement ? Surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Nous nous engageons à répondre aux contributions les plus enrichissantes en cherchant ensemble des moyens de vivre notre foi plus pleinement et plus activement. Merci de vous joindre à nous dans cette réflexion sur le message le plus récent de Medjugorje et son appel à la prière et à la conversion. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré une plus grande profondeur dans votre vie spirituelle et vous a motivé à vivre votre foi avec un engagement renouvelé. Rappelons-nous que notre réponse à l'appel divin peut transformer non seulement nos vies mais aussi le monde qui nous entoure alors que nous continuons à chercher la lumière et guide notre cheminement spirituel que notre témoignage de foi devienne une source d'inspiration et d'espérance pour tous ceux que nous rencontrons. Avant de vous dire au revoir, je voulais partager avec vous cette autre vidéo fantastique. Ce que vous y découvrirez vous surprendra et vous fera réfléchir sur les merveilles de notre foi et le pouvoir de la transformation spirituelle. Vous ne croirez pas ce que vous y verrez. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran. À bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre groupe Telegram pour continuer à explorer ensemble les mystères de notre foi et comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Que votre voyage spirituel soit rempli de grâces, de conversions et de rencontres profondes avec le divin. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois.